Le seuil de pauvreté est fixé à 900 euros net par mois pour une personne seule, toutes ressources comprises. Cela signifie que toutes les personnes qui vivent avec moins de 900 euros net par mois sont considérées comme pauvres. Il y a 5,3 millions de personnes qui vivent avec moins de ce niveau de vie. Cela représente environ 8% de la population, un peu moins d'un Français sur 10. Les dernières données définitives disponibles datent de 2018. Entre 2013 et 2018, soit sur 5 ans, le taux de pauvreté a augmenté de 0,4% pour atteindre 8,3%. Ce n'est pas une explosion, mais ça représente quand même 350 000 personnes pauvres de plus. C'est plutôt moins que dans les autres pays européens de population et de niveau de vie comparable. Mais c'est quand même 5 millions de personnes qui vivent avec très peu, qui sont revenus très en écart de la norme de société de consommation. Et puis, parmi ces 5 millions de pauvres, il y a des personnes qui vivent avec très très peu. On compte 2 millions de personnes qui vivent avec moins de 700 euros par mois. Et encore, une partie de la population française a des revenus bien plus faibles. Parmi les pauvres, on compte d'abord 1,5 million de mineurs qui sont des enfants de pauvres. Ils sont pauvres parce que leurs parents le sont. Ensuite, on compte aussi 1 million de jeunes, de jeunes adultes de 18 à 29 ans qui sont en grande difficulté. Et enfin, la pauvreté, elle touche d'abord les milieux populaires et peu diplômés. 80% des personnes pauvres sont allées au maximum jusqu'au bac. Il faut dire qu'il y a encore de grandes incertitudes pour mesurer l'impact en termes de nombre de pauvres. Il est difficile de donner un chiffre précis. On sait déjà quand même que plusieurs centaines de milliers de personnes vont basculer dans la pauvreté. D'abord, du fait de l'arrêt des contrats d'intérim, des CDD et de l'activité d'une partie des noms de salariés. Bref, beaucoup vont perdre une grande partie de leurs revenus, notamment du fait de la faible indemnisation du chômage. Il faut aussi penser aux jeunes qui arrivent sur le marché du travail et pour lesquels les nombreuses portes sont fermées. Chaque année, en moyenne, environ 700 000 jeunes arrivent sur le marché du travail. Quoi qu'il en soit, on est frappé par le décalage entre l'ampleur de cette crise, la crise actuelle et puis les mesures qui sont prises pour soutenir les plus démunis. A l'Observatoire des inégalités, nous proposons la mise en place d'un revenu minimum unique de 900 euros par mois, toute allocation comprise, pour toute personne de plus de 18 ans. C'est possible, cela coûterait 7 milliards d'euros, soit l'équivalent d'un tiers de la baisse de la taxe d'habitation. Nous en avons les moyens. Mais bien évidemment, il faut aller au-delà et mettre en place des politiques structurelles d'éducation, de santé, de logement, de formation des jeunes, bref des services publics de qualité.